Cette vidéo pourrait intéresser trois catégories de personnes. Alors la première catégorie de personnes, c'est bien sûr les personnes qui préparent actuellement leur voyage d'expatriation au Gabon. C'est des personnes qui souhaitent dans un futur très proche de s'installer au Gabon, mais qui ont en elles l'âme d'entrepreneur, l'âme d'investir, qui aime investir dans le domaine de l'entreprenariat. Si vous vous retrouvez dans cette catégorie, alors cette vidéo est la vôtre. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont déjà installées au Gabon. Ça peut être des Gabonais, ça peut être des expats qui ont en elles l'âme d'entrepreneur et qui veulent investir dans des choses, dans des secteurs. Cette vidéo s'adresse à vous. Si vous piétinez pour trouver une idée pour investir, alors que vous avez malgré tout de la compétence pour investir et faire de l'entreprenariat, mais vous ne vous en sortez pas, cette vidéo également vous concerne. La troisième et dernière catégorie de personnes pourrait être les Gabonais. Voilà qui, ma foi, sont dissimulés comme ça dans le monde, à travers la planète, et qui sont comme ça en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine, et ça peut être en Chine, en Thaïlande, un peu partout, en Afrique aussi. Cette vidéo vous parle, vous voulez certainement faire un retour au pays, et vous avez comme ça beaucoup d'argent sous la main ou en compte dans votre compte bancaire, et vous ne savez pas comment investir. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette vidéo pour vous parler des 5 secteurs clés dans lesquels vous pourriez investir au Gabon et avoir très rapidement un retour sur votre investissement. Mais avant de vous parler de ces 5 secteurs clés, permettez-moi quelques secondes seulement de passer un petit coucou à des amis qui vivent actuellement au Mexique. C'est un couple, il s'agit justement de Gilles et de sa fiancée, de son épouse, autant pour moi de son épouse, Laetitia, qui prépare actuellement leur voyage d'expatiation au Gabon. Je tiens simplement à vous dire, Gilles, Laetitia, n'hésitez plus, prenez l'avion. Voilà, Libreville vous attend, et moi-même particulièrement, je vous attends pour vous souhaiter la pluie, la plus cordiale des bienvenus. Vous verrez, Libreville a des plages, il y a des îles, il y a des supermarchés, ce sera super, vraiment, n'hésitez plus, on se retrouve, mais vraiment, à très bientôt, à Libreville au Gabon. On va aller comme ça parler du premier secteur clé dans lequel vous allez pouvoir investir au Gabon et avoir un retour sur l'investissement. C'est le secteur de l'éducation. Vous savez, justement, l'éducation est un secteur clé au Gabon. Justement, le secteur est tellement clé que jusqu'à présent, c'est un secteur qui reste encore en pleine construction. Parce que si vous l'avez remarqué, vous allez remarquer que les étudiants gabonais voyagent beaucoup dans le monde pour aller terminer leurs études. C'est un indicateur qui pourrait vous amener à penser à croire que le Gabon serait un bon secteur, un bon pays pour investir dans le domaine de l'éducation. Vous pourriez, pourquoi pas, investir dans un projet d'université. Parce qu'en réalité, on a un problème d'université au Gabon. On a une seule université publique, c'est l'université Omar Bongo, Ondimba. Pour ne pas parler de tout ce qu'il y a comme difficulté là-bas, vous-même, vous allez comprendre pourquoi les Gabonais voyagent dans le monde pour aller terminer leurs études. C'est parce que c'est la seule université qui est vraiment saturée, pléthorique en termes d'effectifs. Et en termes d'éducation, en termes d'université privée, il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas assez. Ce n'est vraiment pas assez. Alors, investir dans le domaine d'éducation et plus particulièrement en mettant de l'argent, en créant par exemple une grande université pourrait vous amener à rentrer très rapidement en possession, n'est-ce pas, de votre bénéfice sur investissement. Le deuxième secteur clé dans lequel je vais, n'est-ce pas, vous conseille, n'est-ce pas, d'investir, si vous voulez justement investir au Gabon pour lancer une activité entrepreneuriale, ce serait bien sûr de vous mettre dans le domaine du transport. Le transport est encore et toujours un secteur en pleine expansion, un secteur en plein développement. La population s'agrandit tous les jours, tous les jours. Comme vous le savez, le Gabon a aujourd'hui 2 millions d'habitants et le secteur du transport reste un secteur en construction encore inachevé. Vous pourrez investir dans ce domaine, peu importe, ça dépend dans quoi vous voulez réellement investir dans le domaine du transport. Il y a tellement de choses à faire dans le transport. Il y a par exemple le taxi, vous pouvez investir dans le taxi, vous pouvez investir en mettant en place une agence de transport terrestre qui va pouvoir aider les gens à rallier l'intérieur du pays par le biais de votre agence de transport, en mettant en place des bus, des bus qui vont voyager. Vous pouvez mettre en place une agence de transport maritime, vous pouvez mettre en place une agence de transport dans le domaine aérien. En tout cas, le secteur est suffisamment large pour investir votre argent. Et je puis vous rassurer que vous n'allez pas regretter vraiment votre investissement. Et très rapidement, vous allez rentrer en possession des bénéfices nécessaires. La troisième activité, le troisième secteur clé pour investir votre argent au Gabon, dans le domaine de l'entreprenariat, ça va être simplement d'investir dans le domaine des richesses naturelles, allais-je dire. Comme vous le savez, le Gabon est dominé, est couvert par l'eau et la forêt au moins à 75%. Et donc, comme vous le savez, le Gabon est rempli de forêt, est rempli d'arbres, comme vous le savez, toujours. Il y a tellement, tellement, tellement de types d'arbres au Gabon. Il y a le Koumé, il y a le Kevasingo, vous pouvez investir dans le secteur du bois. Et c'est un secteur qui est toujours en construction, pour ne pas dire inoccupé. Il est bien sûr occupé, il y a des activités dans ce domaine. Mais beaucoup reste encore à faire parce que tous les jours, tous les jours, tous les jours, la demande est forte, la demande est forte. Donc, vous pouvez investir dans le domaine du bois au Gabon et vous aurez très vite un retour sur l'investissement. Le quatrième secteur clé dans lequel je vous invite à investir votre argent et avoir un retour sur l'investissement, c'est bien sûr d'investir dans le domaine de l'immobilier. Et oui, l'immobilier est aussi un secteur clé au Gabon et je vais même aller plus loin en vous disant, par exemple, des façons concrètes, ce qu'il faut faire. Vous pouvez investir dans le domaine de l'immobilier en faisant dans l'achat, revente et location. Donc, achat, revente, location. Cela consiste tout simplement à acheter des biens immobiliers. Ça peut être des terrains, ça peut être des cités déjà construites ou des immeubles déjà construites que vous pouvez acheter et remettre en location ou remettre en vente. Vous allez pouvoir faire, mais très rapidement, un retour sur investissement. Mais si vous voulez mon avis, je vous conseille simplement d'acheter des biens immobiliers pour remettre en location. C'est le business model que je trouve plus rentable. Après, si vous êtes un expert, je ne suis pas un expert du domaine, mais si vous êtes un expert, vous pourriez pourquoi pas faire les deux, la location et la vente. Et ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas le regretter. Le secteur de l'immobilier, ça reste un secteur toujours en pleine expansion si vous décidez d'investir au Gabon. Le dernier et le cinquième secteur clé dans lequel vous pourriez investir au Gabon, c'est simplement d'investir dans le domaine du pétrole. Vous savez, le Gabon est un pays riche en richesses naturelles. Donc, on parle du pétrole, on parle du l'or, on parle du diamant, on parle du bois, on parle de beaucoup de choses. Tout à l'heure, je parlais d'investir, par exemple, dans le secteur de la forêt, du bois. Mais on peut également investir dans le domaine du pétrole. Ce n'est pas un secteur que je maîtrise de façon particulière, mais je sais que c'est un secteur vraiment qui est vraiment en pleine expansion chaque jour. Toutes les personnes qui font dans ce secteur gagnent vraiment, mais vraiment beaucoup d'argent. Voilà, et donc, c'est la raison pour laquelle je vous conseille d'investir dans ce secteur. Le dernier, le dernier secteur clé dans lequel je vais vous conseiller d'investir au Gabon, c'est un coup de cœur. C'est mon coup de cœur pour terminer la vidéo. C'est simplement, simplement d'investir pour ceux qui n'ont pas de très gros moyens, ceux qui n'ont pas de très, très, très gros, gros budget. Ce serait, pourquoi pas, d'investir dans le domaine simplement de l'agriculture. Voilà, le Gabon a une terre tellement fertile. Et autre chose, le Gabon n'est pas suffisamment peuplé. Donc, il y a des terres un peu partout dans le Gabon, que ce soit, c'est le Gabon en neuf provinces, que ce soit dans la première province, donc l'estuaire, l'autre, le Moyen-Ogué, l'Ogué-Maritime. Peu importe, dans chacune de ces provinces, vous allez pouvoir trouver des terres pour pouvoir lancer vos projets agricoles et vous êtes sûr de ne pas échouer après avoir investi dans ce secteur. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a surtout apporté une plus-value. Si vous voulez avoir plus d'explications, j'ai fait, j'ai rédigé récemment un article sur le thème, sur cette question de lancer, sur la question de pouvoir investir au Gabon. J'ai rédigé un article bien, très bien détaillé, que vous pourriez retrouver en bas, en description. Cet article est bien sûr publié sur mon site internet www.voyageaugabon.com. Je vous invite donc à cliquer sur la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas abonnés. De cette façon, vous allez recevoir mes prochaines vidéos. Je suis Jerry du blog Voyage au Gabon. Sur ce blog, je parle de voyage, d'expatriation au Gabon. Et surtout, je partage des conseils sur le voyage, l'expatriation, tout ce que vous voulez au Gabon. C'est la thématique qui vous parle. N'hésitez plus, abonnez-vous sur la chaîne YouTube et inscrivez-vous à la newsletter du site voyageaugabon.com. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.